Bien ou quoi ? C'est Hologrammelo et Alphawane dans Dada Records sur Serro Magazine, fucker. Bah moi je sais que depuis jeune je comprends l'anglais donc j'écoutais des sons de rap à fond dans mon adolescence, j'entendais toujours Dun Dada, je savais pas ce que c'était et au final après je crois que j'ai vu ça dans, je crois que c'est dans Belly, je crois que j'ai vu ça que j'ai compris que c'était ça le Dun Dada, que c'était l'ultime macro chez le Jamaïcain. Je savais que c'était un truc, il y avait une bonne sonorité, j'entendais souvent dans les sons qu'un ring, ça veut dire je peux je peux scratcher n'importe quel raccord que je kiffe, il l'a dit au moins une fois, tu vois donc ouais et puis c'est un nom qui sonnait bien et puis même ouais il y a ce délire c'est un nom jamaïcain où les jamaïcains, sans que l'industrie de la musique jamaïcaine soit spécialement florissante bah ils ont une culture qui a influencé le monde, qui a continué à influencer le monde depuis les années 50, les années 60 donc c'était une bonne relation Top 5 des Dun Dada français ? C'est une bête des questions ? Bah il y a Cantona, il Dun Dada, ensuite... Ouah Chirac il fait croire aux gens qu'il est bête, alors qu'il est trop intelligent, il a toutes ses facultés il fait croire aux gens qu'il est bête, c'est l'année, je m'en rappelle plus C'est le plus gros enculé, ça te fait passer pour le plus gentil en fait C'est du sling de ouf Chirac il est très très Dun Dada qui on peut mettre d'autres... Il faut avoir un comédien français Edorbert il a un jeu de... Ouais... Edorbert il en a rien à foutre, tu vois ce que je veux dire Edorbert il en a rien à foutre, je le dis oh ouais, Dun Dada à fond Ouais Dun Dada à fond Dun Dandy lui même Ouais Dun Dandy c'est ça Dun Dandy à fond Ensuite il y a qui d'autre ? On va trouver, on va trouver, on va trouver Franchement c'est suffisamment intéressant pour qu'on laisse des secondes de silence Isaac de Bancolet Ah ouais... Il est dans Ghost Dog et dans le truc... Isaac de Bancolet à mort Qui ? Marcel de Sailly wesh Il aime trop le fric mec Ouais il aime trop le fric Il aime trop le fric Il aime trop le fric il a plusieurs téléphones Il a plusieurs téléphones en plus On récapitule... Marcel de Sailly Isaac de Bancolet Jacques Chirac Eric Cantona Edouard Baer C'est vrai C'est qu'il arrive avec son propre style de jeu Avec son équipe Euh... Et il explose tout Ouais exactement Et pourtant Et pourtant On lui a pas encore... On a pas encore admis Que c'était le king du jeu actuellement Voilà parce qu'en face il y a Lebron Parce qu'en face il y a... Un jeu plus agressif quoi Voilà Il y a Kobe Bryant qui voilà c'est fini maintenant Lebron il faut lui laisser encore je ne sais pas combien de temps Mais... Mais voilà Ouais c'est vrai que Steve Curry c'est très 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 necfeux Ouais à fond Ouais c'est du ping pong hein Ouais c'est du ping pong Des fois j'ai des idées Je crois que ça défonce Après il me dit non c'est nul Et vice versa Tu vois des fois il me dit fais ça Après je dis non c'est nul Je vais faire comme je voulais faire Bon c'est vraiment euh... Il m'envoie des instruits tout le temps Et... Je sélectionne dans ce que j'aime Mais après... Il m'en envoie plein 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 styles différents On teste plein de trucs surtout après On sort pas... On sort pas énormément de choses Par rapport à tout ce qu'on fait Ouais c'est... Comme on teste plein de choses Ça sert à rien Tu vois d'avoir un son Qu'est une ambiance je sais pas disco Et puis ils sont après il y a une ambiance reggae Et puis le son d'après il y a une ambiance house C'est pas une compilation Tu vois ce que je veux dire Que tu veux faire Donc euh... On teste plein de trucs ouais Après on fait plein de choses Par exemple on fait... On fait des sapes Enfin on essaie d'avoir des textiles probes Donc tu vois on essaie de faire ça nous même Euh... Après... L'eau il fait pas mal d'électro et de house Et il y a aussi... Vm The Done qui me fait des instruits Oh ! Tu fais pas mal de house ? Et d'électro Bah je veux dire Toutes les trucs Et en fait moi je connais rien d'électro Donc si ça se trouve Si ça se trouve il est blessé parce que j'ai dit Non ! Mais de la musique avec des sonorités électroniques Avec Vm The Done aussi Il pratique ça aussi Jabi Avec Jabi qui est le gars qui a produit Play Off Et le dernier... Et son necfou le mal aimé aussi C'est un gars avec qui on taffe pas mal Il y a Ocho et La Smool La Smool c'est un DJ qui est vraiment DJ comme... Un gros scratcher Un gros scratcher Un gros scratcher Un gros scratcher Et Ocho c'est le champion de France du Scroo C'est pour ceux qui connaissent le Scroo Ils sont un peu Houston, ralenti C'est le champion Non c'était vraiment... Parce que c'était le premier son que je ressortais depuis longtemps Puis je voulais... Tu vois je voulais... Enfin comme tout le monde tu vois Tout le monde veut agrandir son mouvement Sa carrière tu vois Ce que je veux dire Ca veut dire que non c'était juste une façon de dire Voilà ben je reviens C'était juste une façon de dire ça Parce que je considère que... Il est humble Non mais je considère que... Il est humble Non je considère que rien de spécial ne me revient de droit Tu vois tu peux ne pas aimer Ne pas cliquer Ne me détester C'est la vie quoi Tu vois je veux dire ça Je considère qu'il y a rien qui me revient de droit Juste un peu de respect Parce que je crache des peines flammes mais... Non mais moi c'est ça ce que... C'est via ça justement Que moi je soutiens cette phase C'est que... C'est qu'au fond arrête de mentir T'es conscient que t'es l'un des meilleurs à... Juste rapper techniquement Après t'aimes ou t'aimes pas Ca c'est autre chose Mais à faire le truc Qui est d'être d'un micro Et de rapper les meilleurs... Les meilleurs... Aspects techniques dans la tradition De ce que c'est un couplet de rap Cherche pas Voilà c'est... Un, deux, trois il prend la place Qu'il y a le droit On va pas chercher plus loin C'est mérite que je mérite 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 Que à chaque fois on soit satisfait Et que ce soit très très propre Comme on le veut Pardon Et donc euh... Après le reste Quand les gens Ils me connaîtront pas Ou que je sais pourquoi Je serais un vieux à partard à l'ancienne Bah c'est bien J'ai fait mon temps tu vois Pas de problème Mais euh... Il y a un truc qui me fait peur C'est d'être euh... C'est justement De ne plus avoir ce recul C'est de continuer à forcer A forcer Putain Le nombre de mecs Qui ont plus de 32 ans Et qui... Qui forcent Quand tu sais pas que c'est trop tard Qu'il faut que t'arrêtes tu vois Quand tes premiers fans Ils te disent non mais... Tu vois ce que je veux dire Il y a un moment où Il faut que tu sentes Qu'il faut que t'arrêtes tu vois Et euh... J'espère euh... Jamais être euh... Aveuglé par euh... Mon égo Et ne... Et ne pas sentir qu'il faut Décrocher malement T'as beaucoup de mecs qui sont à la rue Tu vois comme ceux qui... Qui puent la merde Et qui crèvent la gueule ouverte Parce qu'ils ont pas su justement Se dire stop Ce genre de truc Mais t'as aussi Beaucoup de mecs Qui étaient euh... Dans le truc Au moment où c'était chaud Qui... Qui ont plus été dans le truc à un moment Mais qui se sont réinventés dans un autre truc Tu vois ce que je veux dire ? Non je pense pas que les rappeurs ont syndrome Peter Pan C'est juste qu'ils veulent toujours pratiquer leur passion Mais qu'ils se rendent pas compte des fois que bah... Les fans ils en veulent plus tu vois ? Donc c'est même pas un truc de Peter Pan On reste le vent au fleur Je pense qu'ils ont plus à un truc au fleur On reste le vent au fleur On reste le vent au fleur Le fleur, c'est bien On reste le vent au fleur Est-ce qu'il y a pas un problème de... Enfin surtout de public De territoire Une fois que tu arrives aux Etats-Unis Putain mais t'y arrives pour Avec un morceau t'y arrives pour 2 ans 3 ans Avec un album qui est réussi T'y arrives tranquille Pour 5 ans Surtout si c'est 300 millions d'habitants Non mais tu vois ce que je veux dire C'est que Tu peux vivre aux Etats-Unis Tu peux vivre du rap aux Etats-Unis En ne sortant presque pas De 2 ou 3 régions où t'habites Les gens font du rap depuis Je sais pas les années 90 Et ils vendent des disques et ils sont riches grâce au rap Ils sont connus que dans 2 ou 3 états Mais parce que là bas 2 ou 3 états Ca peut faire la taille de la France Tu vois ce que je veux dire Non et puis en plus t'as des cas similaires Aux Etats-Unis comme en France Des mecs aux Etats-Unis qui avant étaient rappeurs Tac tac ils ont commencé à toucher au DJing Hop ça les intéressait Maintenant ils sont DJ dans les trucs Donc du coup ça les a poussé vers l'électro Hop ils se retrouvent dans la house Des trucs comme Ou alors des mecs Qu'on a tué Qu'on a trop kiffé pendant les années Enfin les disques des années 90 Qui tuaient Et que maintenant aujourd'hui Bah voilà c'est un beau des américains Ils ont beau être connus dans toutes les grandes villes des Etats-Unis Par un minimum de personnes Ils crèvent quand même la gueule ouverte Dans leur quartier Tu vois Je trouve que c'est un GRB Ils nous regardent comme des autocons Pourtant on a des genres de Tu sais Je sais pas Ils font que des playbacks Ils se disent On va voir des Je sais pas ce qu'ils se disent Qu'ils vont voir Mais quand tu vois Un Kairi quand il est en France Le respect il est à zéro Tu vois ce que je veux dire Et à côté de ça Dans les nouvelles générations Je sais pas si t'as vu Mais dans les nouvelles générations Il y a aussi ce truc là De genre c'est chaud l'Europe Et quand ils viennent Il y a un truc de genre Ah putain en fait l'Europe Ils sont chauds Ils veulent de la qualité Et ils donnent de la qualité Les nouveaux Les rappeurs d'aujourd'hui Ils ont plus de respect Il y a beaucoup plus de respect Que les mecs qui jouaient avant Qui jouaient à foutre Dans les années 90 Je faisais une tournée US Un peu de Mexique Un peu de Canada J'étais millionnaire Qu'est-ce que j'allais me faire chier À traverser l'Atlantique Maintenant c'est genre en mode Faut le faire quoi Moi c'est un peu le contre-pied De ce truc là Sur lequel je chie C'est le respect que j'ai Pour ces nouveaux Qui montent du respect Pour cette scène européenne Ça c'est cool Comment dire Tout ça c'est que C'est comme si Tout ça là C'est que des notes Tu vois ce que je veux dire En groove En technique En truc Pour moi le seul truc Qui est impardonnable Dans si je vais aimer ou pas C'est la voix Tu vois ce que je veux dire Si j'aime bien la voix Je peux aimer Si j'aime pas la voix Même si c'est bien Je ne vais pas aimer Tu vois Donc tout ça Le groove La technique C'est certains rappeurs Il y a plein de rappeurs Qui n'ont pas de groove Ça n'empêche qu'ils ont fait Des morceaux incroyables Et des albums incroyables Donc au final Le groove c'est juste Il y a plein de rappeurs Qui n'ont aucun groove Donc je suis fanatique total Tu vois J'ai eu une approche Très radicale Pendant longtemps De genre Je kiffais Quand c'était technique Truc truc Je kiffais Quand Je sais pas Je kiffais Genre la technique Le truc un peu Multisyllabique Tout ça tac tac Et ces derniers temps Depuis Depuis Deux ans Entre 3 ans Je m'en bats un peu plus Les couilles Je kiffe Je kiffe L'énergie D'un rappeur Tu vois De Take A Mike Et lui Take A Mike C'est l'exemple De ce genre De rappeurs Que je kiffe Aujourd'hui Tu vois Qui sont Qui vont pas Avoir les mêmes schémas De rimes Que notre école Ou que Tu vois Genre Les trucs Qu'on a l'habitude Que j'avais l'habitude De kiffer Ouais c'est plus instinctif C'est instinctif C'est énergie C'est spontané Et puis c'est carré C'est archi maîtrisé Et ouais Ça c'est A l'image de Take A Mike Je me prends moins la tête A savoir Comment il fait son texte Mais je me prends plus Genre Le texte Enfin Le morceau en fait Et ça revient à ta question Que tu posais à Alpha C'est pour ça Moi je pense que Non le rap C'est indissociable De Enfin du rapport Avec l'instrument Enfin avec Le beat Tu vois Bah d'accord Salut 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 Salut